Alors, donc, j'ai dit un hameçon à partir de 12, arme droite. Donc là, l'ardillon, bien sûr, est écrasé. On peut le voir. Voilà, donc très simplement, dans les mœurs, hop, on écrase. Pour ceux qui ont des hameçons sans ardillon, c'est encore mieux. Comme ça, on garde une solidité supérieure. Donc, on va prendre notre soie de montage jaune. Alors, donc, on fixe et là, on part délicatement vers la hampe. Et là, on va effectuer plusieurs va-et-vient sur toute la longueur de la hampe, comme ceci, afin de faire un corps un peu plus garni. Voilà. 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 Je vais pas serrer correctement la hampe. Voilà. Et là, maintenant, on va préparer notre plume de flan de canne. Donc, vous voyez, là, la plume. Donc, la plume sur le bord vers le rachis était composée de duvet. Donc, ça, c'est des plumes qu'il faut retirer. Vous voyez, on les enlève. On nettoie bien sa plume. Et une fois qu'elle est préparée, on va venir prendre la pointe. Vous voyez. Et on va rabattre toutes les fibres côté du rachis. Vous avez vu ? Voilà. Donc, la plume est prête, comme ceci. Et là, maintenant, on va couper cette pointe, qui se trouve juste là. Voilà. Vous avez vu ? C'est bon pour tout le monde ? Oui. Alors, vous avez une plume qui a une courbure, comme ceci. Et la plume sombre, la partie la plus sombre, est sur le dessus. Vous voyez ? Ça, c'est la partie sombre. Et si je retourne, vous avez la partie claire, dessous. Donc, il est impératif de bien mettre la partie sombre sur le dessus de la rampe. D'accord ? Ça, c'est important. J'insiste bien là-dessus. Donc, vous voyez, la courbure, ça va vous aider. Et là, maintenant, on va fixer la plume par la pointe qu'on vient de couper délicatement. Donc, on la fixe bien dans l'axe de la rampe. Donc, on fait plusieurs tours. On passe toujours, on fait toujours un petit passage à l'arrière de la plume, vous voyez ? Pour bien bloquer cette plume. Et ainsi, elle ne bougera plus lors de l'enroulement. Voilà. Donc là, j'ai une petite fibre qui traîne là. Et le devant, on dégage bien l'œillet. Voilà. Maintenant, on va s'équiper d'une pince à hacle. Ça, vous avez tous bien pris l'habitude. Comme ceci. Et donc là, la technique est simple. Il faut... Alors, attendez. Je vais juste positionner l'assaut en attente devant l'œillet. Et là, on va faire des tours. À peu près trois ou quatre. Mais il va falloir à la fois, quand vous avez fait l'enroulement, tirer à l'arrière les fibres. Vous voyez ? À chaque tour. À chaque tour. Et vous avancez progressivement. Voilà. Et on avance tout doucement. Le rachis se dépose délicatement devant. Voilà. Et voilà. Donc là, on vient bloquer. On vient bloquer. Alors, attendez. On va venir bloquer le rachis vers l'œillet. Comme ceci. On coupe le rachis. On coupe le rachis. Voilà. On fait plusieurs nœuds pour former la tête. Et on va venir s'équiper de l'outil pour réaliser le nœud demi-clé. que je n'ai pas préparé. Voilà. Alors, le nœud demi-clé, là. Pour les nouveaux, je répète bien. On pose sur la soie. On fait une boucle. Et on amène. Donc là, j'étais dessus la soie. Et le deuxième, ça sera dessous la soie. Voilà. Et je vais refaire un deuxième nœud doublé. Mon nœud étant fini, je peux couper la soie. Voilà. On va tout de suite mettre une petite goutte sur la tête. Comme un. Il est tout en soi, le corps. Et alors, là, maintenant, vous voyez, les fibres sont bien trop longues par rapport à mon hameçon. Donc là, on va venir faire une coupe. Donc, on redresse. Quelques millimètres un tout petit peu plus long que l'hameçon. Vous avez vu ? Hein ? Voilà. Alors, par contre, j'ai une petite fibre qui est restée là. Et voilà. Et là, maintenant, vous l'ébouriffez. Et voilà notre émergente qui est prête pour la pêche. Elle est très, très facile à faire. Je veux dire, c'est la base du montage. Et elle est très, très efficace. Bonjour. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il faut recouper ou pas les plumes de canne ? Apparemment, il y a deux écoles. Alors, non, il n'y a pas deux écoles. C'est, si votre plume est trop longue, il faut la couper parce qu'en fait, c'est de la proportion avec votre hameçon. Si vous êtes très, très pointilleux, eh bien, il faut trouver la longueur de plume adaptée à la longueur de votre hameçon. Et à ce moment-là, vous ne la couperez pas et les pointes, elles arriveront à cette longueur. Voilà. La réponse est là, en fait. Mais c'est pourquoi ? Parce que ça prend l'eau ? Non. Alors, dans ce cas de figure, non. Ce qui est très mauvais, en revanche, c'est de couper du coq et du chevreuil. Parce que là, ça va monter par capillarité. Alors que là, les fibres molles comme flanc de canne, canard, vous pouvez couper les fibres, vous n'aurez pas cet effet de remonter par capillarité. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, oui. Voilà. Vous pouvez faire substitut de condeur ou juste la soie. Voilà. C'est la canne. Tout à fait. Pour la solidité, on peut les verner aussi. Comment ? Pour la solidité, on peut les verner. Aussi. Très bonne. Très bonne remarque. Je ne sais pas si vous avez entendu notre ami Michel. Il a raison. Pour la solidité, si vous mettez soie de montage ou condeur, c'est bien de mettre une petite goutte de vernis sur votre soie. Oui, oui. Voilà. D'accord. Ça la renforcera d'autant plus. Surtout si vous mettez en plus du substitut de condeur. Parce que les dents des poissons va vite vous la détruire. Par contre, c'est vraiment une émergente à avoir dans sa boîte. Pour ceux qui voulaient savoir les mouches à avoir, celle-ci, il faut qu'elle y soit. C'est une qui prend du poisson. Ça, ça marche aussi. T'as fait. Par contre, on ne la voit pas beaucoup. Ah non. Ah oui. J'ai essayé d'en monter avec une sorte de petit toupet. Ah, pour faire un indicateur. Pour essayer de les voir un peu plus. Parce qu'elle est vraiment dans la pellicule. Dans l'eau, tu ne la vois pas. De toute façon, vous ne ferrez pas au gommage parce qu'il n'y en a pas. Vous allez ferrer à l'aspiration. Ça fait une petite dépression. Vous avez un petit cône qui va se former. Le poisson arrive dessous et il l'aspire. Voilà. Et il n'y a que comme ça. Alors malheureusement, si vous êtes sous les noisetiers, il y a des moments où le remous, on ne le voit pas. D'où l'intérêt du petit toupet que Phil nous dit. Ça peut être un plus. Ou alors, vous pouvez, dans la même idée que le toupet, vous pouvez mettre des fibres de Z-long. C'est une fibre synthétique. Vous le mettez juste sur le dessus. Comme ça, ça ne vous aidera pas à soulever votre émergente, mais vous la verrez. Ça fait un petit indicateur. Vous mettez du jaune, du orange, du blanc. Et c'est une mouche qui marche toute l'année. La femme à Charles Guédis, vous connaissez Charles Guédis, qui fait les trucs d'insectes et tout. Maintenant, elle est très âgée. Depuis qu'elle est jeune, elle ne pêche qu'à la peute. On va toute l'année à la peute et elle prend du poisson toute l'année. Et elle est bien mouillée pour sa marie. C'est vrai. Pas d'autres questions au niveau proportion ? Voilà. Tu devais faire du vide, le corps. Comment ? Le corps, tu devais faire du vide. Aussi. Mais je le déconseille vivement. parce qu'elle est déjà bien engluée dans la pellicule de l'eau. Avec ton dubbing, elle va passer carrément sous l'eau. Elle tiendra moins longtemps dans la pellicule. Mais tu peux le faire. C'est pas interdit. Après, le dubbing, le problème, c'est qu'il boit de l'eau et... Si on n'a pas de flammes de canard, on peut remplacer pour autre chose ? Non, c'est vraiment la plume à avoir. Parce que l'intérêt de la plume du canard, en fait, si je peux préciser, Mathias, c'est qu'en fait, naturellement, c'est du col vert. Moi, j'ai l'occasion parfois de... Si je connais quelqu'un qui chasse, qui me garde un canard col vert, je prends toutes les plumes du flan. Et sur le flan, vous avez des plumes qui vont du gris clair au gris foncé qui vont donner une certaine tannée de deux. Les marrons, les marrons foncés ou les marrons clair, celles que tu as utilisées, Mathias, qui sont plutôt beige, etc. Tout à fait. Mais aussi pour faire des oeufs de sèche. Et puis il y en a qui sont plus moissons. Tout ça, on va le trouver sur le flan, les calcons, les mères. Et en fait, on joue avec cette question des couleurs de différentes tailles d'ameçons. Et après, c'est vrai que je joue aussi... Là, Mathias, tu as parlé d'utiliser dans la pellicule de l'eau. Oui. On utilise dans toutes les phases de l'insecte que l'on peut trouver de la pellicule jusqu'à la sèche qui est clôt. Au début, quand la peau, elle est bien sèche, sur place, tu peux écarter les couleurs. Tout à fait, comme ça. Elle va flotter très haut sur l'eau. Par contre, très vite, effectivement, elle va prendre l'eau. Et ce que je fais, l'intérêt, c'est d'en avoir plein dans sa boîte. Moi, j'en ai fait des centaines en arrière parce que j'ai fait le commerce de tous ces mouches à l'époque en Vendée. Et c'est d'en avoir plein pour pouvoir massager régulièrement ou alors j'utilise un hydrophobe. J'avais acheté ça aux Etats-Unis. Ah, ben, non ! Voilà, ça permet de changer très souvent de couleur. T'as pas vu ? Je t'avais appelé. Je te voyais pas arriver. J'écoutais. Non, non, il était... Non, non, j'ai studieux. Il était bien studieux. Il écoutait... Bon, alors... Sous-titrage ST' 501